Alors en IME, il y a eu la fameuse période de six mois d'adaptation où il a fallu que l'intégralité des encadrants, nous et Michael, discutions pour bien faire comprendre la spécificité de l'Extragile. Mais une fois qu'il s'est senti intégré et compris, ça s'est très très bien passé. On a trouvé un IME qui est très bien structuré. Il permet trois types d'apprentissage qui me semblent essentiels. En fonction du niveau de lecture, il a la possibilité de faire entre une demi-journée ou jusqu'à quatre demi-journées d'apprentissage scolaire. Ça correspond à la lecture, l'écriture et les mathématiques logiques. Donc c'est principalement les échanges financiers, plus, moins, pour amener à l'autonomie dans la vie de tous les jours. En plus de ça, il y a des ateliers, il y a jusqu'à huit ateliers pour essayer de déterminer une appétence pour un métier ou un autre. Donc c'est des ateliers de bois, de mécanique, d'électronique, de cuisine, jardinage, soins du corps, travaux domestiques. Tous ces ateliers, en fait, ils les font par module. Donc sur un trimestre, ils vont en essayer deux. Et puis celui qui va être le moins intéressant, ils vont le laisser tomber. Ça permettra d'en intégrer un autre. Voilà, et c'est pas roulement comme ça. Et ça permet vraiment d'essayer de commencer à sentir l'appétence pour une typologie de métier ou une autre. Et ça développe aussi beaucoup l'autonomie. Et le troisième type d'apprentissage, c'est tout ce qui est relations sociales. Donc il y a le sport par rapport au collectif et surtout le judo qui leur permet de maîtriser leur corps et de maîtriser leur rapport à l'autre. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a également ce qu'ils appellent VASC, donc vie affective, sexualité et corps, où c'est tout à fait confidentiel. Et ça leur permet, entre eux, avec un encadrant, d'aborder des sujets, de grandir sur le corps notamment. Et ça, c'est très important qu'ils puissent discuter ensemble de ça. Il y a également tout ce qui est lecture de l'actualité et discussion sur l'actualité, comment ils ressentent l'actualité, comment ils ont vécu leur week-end, leur semaine. Et ça, ça permet l'interaction sociale aussi, c'est très bien. Et puis il y a quelque chose d'un peu expérimental, mais que je trouve assez intéressant. Ils se sont rendus compte que l'échec entre l'IME et les ESAT, c'était bien souvent le fait que ces individus avaient été habitués à vivre avec des encadrants. Et quand ils entraient dans le monde professionnel, il n'y avait plus les encadrants, il n'y avait plus les référents, les pions. Et donc, pour essayer progressivement d'amener ces jeunes à se gérer, s'auto-gérer, sur le temps entre 12h30 et 13h30, ils les laissent en autonomie presque totale. Ils n'interviennent que s'il y a un vrai problème. Et ça, je trouve que c'est ambitieux de leur part, de la part de l'IME. Mais c'est vraiment bien d'avoir pris cette réalité et d'avoir essayé d'accompagner les jeunes aussi dans cette dimension. Mais c'est aussi un gros challenge pour un X fragile. Parce que quand vous mettez dans la même marmite la déficience intellectuelle, l'adolescence, le collectif, la gestion des émotions, et que vous secouez tout ça, ce n'est pas évident. Et c'est vrai que l'âge de l'adolescence a un effet accélérateur sur tout ça. Et parfois, il est juste en difficulté parce qu'il est adolescent. Et parfois, il est juste en difficulté à cause de l'X fragile. Il est parfois un peu des deux. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu particulier. En revanche, il y a un point qui est majeur dans cette période qu'il est en train de vivre. Après avoir beaucoup travaillé sur les apprentissages, le fait d'acquérir un certain nombre de choses, et on a eu de la chance que Michael réussisse à aller jusqu'à la lecture, par exemple. Pour nous, l'étape d'après, c'était de dire qu'il faut travailler sur le grand chantier qui est l'autonomie. Et c'était vraiment un chantier qui était essentiel pour nous, parce qu'il était évident que dans son développement futur, plus Michael allait être autonome, plus il aurait de capacité de faire des choses et de choisir éventuellement ce qu'il voulait faire. On parle de choses aussi simples que de se faire à manger, de prendre les transports en commun, de pouvoir aller faire un certain nombre de loisirs, d'être en capacité d'exercer un métier, etc. Et ça passe d'abord par l'apprentissage de l'autonomie. Donc on a beaucoup travaillé, nous, de notre côté. Michael a beaucoup travaillé, lui aussi. L'IME a même des périodes, des cours spécifiques strictement sur le sujet de l'autonomie, notamment dans les transports, où il y a des cours pour prendre le bus ou des cours pour aller prendre le métro. Donc ça a été très, 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 très lent et compliqué. On a eu de gros échecs également. Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent dans l'X Fragile, quelle que soit l'acquisition d'une compétence, on va dire. Parfois, on a l'impression qu'on bute sur un mur et qu'on ne va pas y arriver et que c'est impossible de progresser. Et puis, un déclic va faire que d'un seul coup, la compétence qui paraissait complètement nulle est en fait présente, mais juste pas exprimée. Ça fonctionne beaucoup par palier, en fait. Et on a eu le cas avec Michael qui, depuis la rentrée de cette année, prend le bus tous les jours, était très inquiet, bien sûr, à cause de ses émotions et de ses angoisses sur les jours de grève potentiels, si le bus ne marche pas, etc. En ce moment, nous avons aussi quelques périodes de grève et Michael rentre à moitié en bus, à moitié à pied. Il a su s'adapter. Donc ce sont des petites victoires qui permettent de systématiquement progresser, passer à l'étape d'après. Et encore une fois, quand on croit en eux et quand on prend le temps, ils arrivent à faire des choses qui sont parfois surprenantes, positivement, bien sûr. Là, non seulement il va à l'IME en transport en commun, mais il va aussi au foot, au rugby, trois fois par semaine. Et le nouvel apprentissage qui date de hier, c'est le cinéma tout seul. Donc il est allé au cinéma tout seul. Et c'est vraiment... Le message, c'est avoir confiance en eux, leur donner leur chance. Et puis, si ça bloque, comme tu le disais très justement, peut-être arrêter. Michael, il a eu un blocage par rapport au transport en commun. On a arrêté pendant six mois. On lui a dit, OK, tu ne veux pas. Il était techniquement prêt. Il avait passé les examens de l'IME pour le faire. Donc il maîtrisait la technique. Il ne se sentait pas prêt. On s'est concerté avec l'IME. On a arrêté et on lui a dit, tu nous diras quand tu es prêt. Six mois plus tard, il nous a dit, je suis prêt. Et il était prêt. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas forcément, entre guillemets, un concours. Tous les X fragiles n'auront pas la possibilité de lire, par exemple, ou de prendre le bus. Mais le seul conseil qu'on a envie de donner, c'est d'essayer de mesurer ce qu'on sent qui est possible et de toujours viser un tout petit peu au-dessus. Pas beaucoup au-dessus, parce que sinon, on peut très rapidement arriver à l'échec. Mais d'être constamment et lentement, toujours un tout petit peu au-dessus de la ligne. Et pour certains, ça sera de réussir à lasser ses chaussures, de s'habiller, de se laver seul à un âge qui sera individuel pour chacun. Pour Michael, ça a été pour nous la lecture et l'autonomie qui sont les deux points majeurs. Mais pour d'autres, ça sera sans doute... Enfin, chacun a son propre parcours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501